Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Dicastronomie, de la chaîne de la sympathique, où on parle de la pratique de l'astronomie. Aujourd'hui, on va piloter l'aventure qui est derrière moi, mais non plus avec un smartphone ou une tablette, mais avec la version PC de l'application SynScan Pro. Vous avez déjà vu cet épisode-là, qui expliquait comment faire avec un téléphone ou une tablette. Aujourd'hui, on verra comment faire exactement la même chose avec un PC. Nous avons la sous-générique. Alors, tout commence ici. D'abord, dans votre navigateur, vous cherchez SynScan Pro Windows. Là, il va vous proposer un lien. Vous cliquez dessus et vous arrivez sur cette page-là de SkyWatcher.com, download software, SynScan-app. Donc là, vous allez en bas. Et vous avez Windows Program SynScan Pro App. Et la version, voilà, pour l'innovation à jour. Ici, vous avez Download. Vous téléchargez le fichier. Une fois que le fichier est téléchargé, voilà, vous trouvez votre répertoire. Donc, dans le répertoire téléchargement, vous trouvez le fichier SynScan Pro, Underscore, Windows, Underscore, et la version .zip. Donc, ça, vous le collez à l'endroit où vous voulez. Et vous le dészippez. Du coup, on arrive... J'ai déjà fait l'installation. Enfin, c'est même pas une installation. Il faut juste dészipper. Et une fois qu'on a décyclé, ben voilà, on trouve notre application. Alors, avant de la lancer, il faut déjà établir la liaison Wi-Fi entre l'ordinateur et la monture. Petit rappel, sur ma monture, sur mon boîtier de commande, je n'ai pas la raquette. J'ai juste ma carte Wi-Fi. Je enclenche. Je l'allume. D'ailleurs, pour bien faire, il ne faut pas l'enlever puisque il n'y a pas la mise à la masse qui se faisait par le boîtier. C'est pas grave. Donc, une fois que la monture est sur tension, vous attendez quelques secondes et vous allez dans le réseau et là, vous allez ouvrir le Wi-Fi. le Wi-Fi en question de la carte Synscan, c'est sans surprise, Synscan underscore Wi-Fi underscore 0F2A pour ma carte. Ça commence toujours par Synscan underscore Wi-Fi et après, j'imagine que les quatre derniers caractères qui sont des chiffres de lettres changent sur ma carte. On va se connecter. Voilà. La connexion Wi-Fi entre l'ordinateur et la monture est établie. Et donc, on n'a plus qu'à lancer l'application Synscan Pro.exe. Et donc là, on va connecter la monture. Donc là, il a détecté, il l'a connecté, il met un petit message d'avertissement puisque le soleil n'est pas encore couché. Donc, afin d'éviter tout dommage oculaire, utilisez un filtre solaire labellisé pour observer le soleil. Toujours un filtre en entrée de l'instrument. Et la première fois que vous allez lancer votre application, forcément, il ne connaîtra pas le lieu d'observation. Et un PC, normalement, un PC n'a pas de module GPS. Donc là, vous allez dans Paramètres, Site. Par défaut, l'application sera comme ça. Et donc, comme il ne veut pas détecter le GPS, vous demandez de renseigner les paramètres. Donc là, vous allez faire ici, on ne va pas utiliser le capteur GPS. Donc, du coup, on va rentrer la latitude, la longitude, l'altitude. Une fois que c'est fait, on fait de retour. Et voilà. Donc, lors de la première connexion, vous allez être comme ça. Le talonnage sera grisé. Et donc là, vous allez faire Connecter. Il va détecter la lecture. Et voilà. Donc là, je vais avec ce bouton-là incrémenter la vitesse du mouvement de la monture. Et on voit bien que la monture réagit. La connexion entre notre application et la monture est établie. Du coup, on peut gérer une autre monture confortablement au chaud à la maison tout en ayant par exemple un jardin dans le jardin de la monture. Et donc, pendant les froides nuits d'hiver, de l'automne ou même pendant les nuits fraîches du printemps. Voilà. ça vous permet d'être au chaud soit à la maison soit dans la voiture et de piloter depuis votre ordinateur la monture. Donc, comme c'est du Wi-Fi, forcément, il n'y a pas de câble entre votre ordinateur et la monture. Ce qui peut être très pratique. Alors là, vous cliquez sur... Ça marche exactement pareil que l'application mobile. Vous allez faire l'étalonnage sur une étoile ou un objet brillant dans le ciel. En l'occurrence, la Lune. Je vais démarrer l'étalonnage. Et c'est parti. Alors forcément, le lieu d'observation n'est pas tout à fait bien réglé. Pareil, normalement, au démarrage, la position d'initialisation ce n'est pas cette position-là. La position du départ, c'est notre instrument qui pointe en direction de la polaire. La polaire, si on est dans l'hémisphère nord ou la constellation de l'octon, si on est dans l'hémisphère sur l'octon. On va dire que l'étalonnage est terminé. Alors là, forcément, je ne l'ai pas laissé finir jusqu'au bout donc il n'a pas mis que l'étalonnage ait réussi. Alors, on va le faire. Voilà, j'ai desserré les freins. Je démarre l'étalonnage. Voilà, au besoin, on rajoute juste un petit peu le pointage de l'instrument. Ici, avec cette petite flèche-là, petit rappel, on peut diminuer la vitesse de déplacement ou au contraire l'accélérer. et une fois que c'est bon, on fait valider. On a éternage réussi. Le tout est joué. Et là, on n'a plus qu'à aller dans le menu que vous voulez, soit étoile, soit système solaire pour observer ce que vous voulez observer. soit vous avez dans le ciel profond et donc vous choisissez un objet à observer. Par exemple, en ce moment, on est au printemps, les constellations qui sont bien visibles dans le ciel, vous couchez, c'est le lion et la vierge. donc par exemple, M65 pour visualiser l'une des trois galaxies du trippier de l'une. On fait le bretter et là, il va faire son clip-pontage. Aujourd'hui, le tournage la lune n'est pas très loin de la constellation. La lune, elle est dans la constellation du lion. Il n'a pas bougé beaucoup pour pointer la galaxie. Évidemment, avec la lune dans la constellation de lion, ce n'est pas un endroit approprié pour observer aujourd'hui avec le premier quartier des objets du ciel profond dans précisément la constellation de lion. c'était juste un exemple pour montrer que là, on était deux minutes prêts à observer et à pointer ce qu'on veut soit par un numéro de catalogue catalogue NGC, NGC, Validwell, soit beaucoup mieux on a un ordinateur, on a un clavier donc on trappe directement au clavier ce qu'on veut observer. On tape triple et la première chose qu'il affiche c'est le triplet du lion. donc là, il reste plus qu'à choisir l'une des trois galaxies du triplet de lion. voilà, donc là, c'est le même détail là, vous pouvez cliquer pour savoir la M65, c'est celle-là dans la volée, vous avez les correspondances dans le catégorie messier et NGC donc voilà, c'était un premier épisode pour montrer comment on peut piloter une monture avec un ordinateur et donc évidemment, dans les prochains épisodes on va augmenter un petit peu le niveau comme à chaque fois en connectant cette fois-ci le PC à la monture non plus par le Wi-Fi mais par un autre moyen ça peut être le Bluetooth ça peut être le câble et le mode voilà, il y a plein de possibilités donc ça, vous allez le découvrir dans le prochain épisode donc il en soit si cet épisode-là vous a plu n'hésitez pas à le liker si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux pour que d'autres personnes puissent découvrir ma chaîne et le contenu que j'y propose sur ce bonne soirée et à la prochaine ciao au passage pour ceux qui ont le coup d'œil vous reconnaissez ici ma monture NQ5 GoToon Pro dessus dans sa cage on a le Samyok 735 mm et derrière l'objectif préféré sur Samyang on trouve mon petit dernier le Sony A7S évidemment un intervallomètre et donc avec ça cet été il y aura plein d'occasions de faire des sorties pour l'astronomade je pense que ça c'est la bonne combinaison pour promener du matériel faire de la photo de la nature c'est assez compact et pas trop lourd à transporter avec 135 mm de focale il y a quand même de très belles cibles à aller chercher en ce moment on voit là c'est le printemps la saison de galaxies la galaxie qui est la Vierge vu depuis la Terre ces galaxies qui ne sont pas très grandes on nous fout donc de la focale pour arriver à avoir un peu de résolution et cet été on aura tout un tas d'objets conséquents dans le ciel où justement le C8 il a 30 focales il n'a pas assez d'ouverture d'angle de champs apparents pour pouvoir les photographier par contre avec cette combinaison là on peut pouvoir aller chercher le Trifid le Nebulus de Trifid le Nebulus de l'Aigle le Nebulus Oméga la région autour de l'Etoile Antares les dentelles du Cygne voilà il y a le Nebulus Américain il y a tout un tas d'objets très lumineux dans le ciel qui ont une énorme surface apparente et où justement il faut une photo focale pour pouvoir bien les prendre la photo donc patience voilà il y aura une playlist sur l'astrophoto à la peine donc cette playlist va continuer d'être enrichie parce qu'il y a encore plein de choses qu'on n'a pas vues le timelapse le circo polar la photo grand champ et ainsi de suite pour l'acte pour le Samia OXO35 à l'Isole il mérite une playlist pour justement montrer tout ce qu'on peut photographier avec une scie courte focale si ce n'est déjà fait abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rater aucun épisode et sur ce je vous dis à bientôt bon ciel ciao pour la petite cloche pour la petite cloche Merci.